Shalom Aleichem, c'est le mois de Elul, le mois de la miséricorde, le mois de l'amour. Chodesh Elul, c'est le mois où tout juif peut revenir vers Hachem. Il est marqué dans le livre qu'Hachem, par sa miséricorde, donne un grand réveil au cœur de chaque juif d'Israël, pour qu'il découvre la vérité, pour qu'il soit en face d'avec lui-même, et pour qu'il ait l'occasion de reprendre les règnes de sa vie, et bien entendu revenir vers Dieu. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va parler des choses essentielles, ensemble. Par quoi on commence, Abotaï ? J'ai envie de vous dire quelque chose de magnifique. Est-ce que vous avez fait du Lashonara sur Dieu cette année ? Lashonara sur Dieu, ça veut dire que vous croyez, vous pensez, vous ressentez que Hachem vous veut du mal, et qu'il vous met des embûches dans votre vie, et qu'il vous empêche d'atteindre ce que vous désirez, et qu'il vous agrandit tous les jours des plus grandes difficultés. Je pense que c'est le cas de nous tous, parce que sinon, on a déjà fait Tshuva. On serait déjà revenu vers lui, parce que s'il nous aime, il ne nous veut que du bien. Alors pourquoi être loin de lui ? Pourquoi ne pas être encore plus proche de lui ? Je vous dis à Abin Ahmad, dans l'Écouté Morane, leçon numéro 65. Toutes les épreuves, tous les hissourims, toutes les souffrances, tout ce que vous pouvez ressentir de négatif dans votre cœur, il ne vient que d'Akadosh Baruch Hu, de personne d'autre. Deuxièmement, il ne vient que pour une seule chose, pour le Takhlit, pour le but suprême. C'est quoi le but suprême ? C'est la bonté suprême, c'est l'amour d'Hachem. Puisque tu t'éloignes de lui par ton comportement, par ta façon de voir, par ta façon de vivre, alors il t'éprouve pour que tu reviennes plus proche de lui. Donc tout ça, c'est par amour à Bataille. Tout ce qui nous arrive, c'est juste pour nous recadrer. Tout est pour une seule chose, te recadrer vers le but ultime, revenir vers le bon chemin. Parce que c'est pour ça qu'on est venu ici. Hachem nous a mis dans ce monde, il nous a engagé à Bataille pour un travail bien précis. La question, est-ce qu'on a envie de s'engager ou pas ? Si oui, on va avancer. On n'aura plus d'épreuves, parce que les épreuves sont là pour nous remettre dans le droit chemin. Sinon, l'épreuve va rester. Ça fait parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'une personne peut vivre la même épreuve. Avec lui-même, avec son conjoint, avec Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il n'accepte pas les cartes. Il n'accepte pas les règles du jeu. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne bouge pas. Et ça ne bougera pas, je vous rassure. Quand on se travaille un petit peu, et qu'on se prend en main un petit peu, alors il y a un temps de battement. L'épreuve se calme. Mais tant qu'on n'a pas vraiment changé, elle reste là. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire ce qu'on a à faire pour en bas. Le mois de Elul, c'est un mois où Hachem donne le cœur. Il y a marqué dans le livre que Hachem circoncis le cœur du peuple d'Israël. Le cœur des papas, des mamans d'Israël. Et le cœur aussi de leurs enfants. Pour revenir vers lui. Pourquoi ? Le jour du jugement arrive, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va se présenter devant le juge. On va venir avec un dossier Rabotai. On va devoir présenter qui on est. Qui on a été cette année. Et qui on veut être aussi l'année prochaine. C'est le sujet de notre cours d'un prochain cours de Hachem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501